La CLSS a réalisé un saut énorme durant ces dernières années en matière de couverture sociale, en passant de 45% en 2005 à 85% actuellement, en fin 2018. Ce sont importants, ce n'est pas suffisant aujourd'hui, puisqu'il reste 15% des salariés qui sont privés de leur couverture sociale. La rencontre d'aujourd'hui rentre dans le cadre de l'extension de la couverture sociale à cette population, qui est une population assez particulière et réticente en matière de couverture sociale. La rencontre d'aujourd'hui rentre dans le cadre d'un plan d'action que nous avons arrêté avec le ministère public. Cela rentre dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi de l'information sur la mission de la CLSS, le rôle de la CLSS sociale et sur la situation actuelle de la non-couverture sociale. Ce qui va, d'un côté, ça c'est d'un côté, mais de l'autre côté, il va y avoir un échange et un travail au niveau d'un certain nombre d'ateliers qui vont nous permettre de débattre chacun de ces thèmes-là et de voir quelles sont les possibilités et quelles sont les voies qui nous sont possibles pour mener à bien notre mission d'extension de la couverture sociale et notamment envers les entreprises de Cassie-Trans.